Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. On va travailler aujourd'hui le tartare de veau avec un siphon au houmous. La liste des ingrédients. Ici, une bavette de veau, des échalotes, des agrumes, sel, poivre, un tout petit peu de sumac. C'est une épice, pignon de pain, des herbes avec la coriandre et la ciboulette, huile d'olive, une pomme verte. Et qui dit houmous, dit pois chiches et là, la crème de césame. Cette recette, c'est très très rapide, mais il y a surtout deux grandes étapes. La première, c'est le houmous. La deuxième, c'est forcément le tartare de veau. Donc le houmous, je vous donne ma recette. Vous allez voir, c'est super rapide. La seule différence avec un houmous aérien dans un siphon, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu plus de crème à l'intérieur et un peu de jus de cuisson. Sinon, c'est pareil. On y va ! Là, j'ai pris des pois chiches déjà cuits. Vous pouvez sinon les cuire vous-même. Ici, une gousse d'ail. Je vais enlever le germe ici au milieu. Ça sera moins fort. Je vais saler ma préparation. Un peu de piment. Un peu de bicarbonate qui va me permettre d'avoir un houmous qui va moins s'oxyder et qui va rester assez aérien. J'ai le citron. Je vais verser la moitié de ma crème de sésame. Ça, c'est vraiment l'élément indispensable pour un bon houmous. C'est ce qui peut salper dans le commerce, le tahini, la crème de sésame. Allez, on commence à mixer. C'est trop épais et pas assez fluide pour pouvoir le mettre dans un siphon. Endors ça. Maintenant, on va le travailler avec de la crème et un peu de jus de cuisson pour avoir quelque chose de beaucoup plus liquide. Alors évidemment, cette étape-là où je mets la préparation dans le siphon, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous n'avez pas de siphon, vous mettez juste le houmous classique. C'est pareil. Là, c'est juste que ça donnait un côté un peu plus créatif. Cartouche de gaz. On le gaze une fois et on met directement ça au frigo. On passe au tartare de veau. Ici, le boucher m'a sélectionné une bavette de veau. On va essayer de tailler pas non plus trop trop fin. Il faut avoir de la mâche. Le but, c'est qu'elle veut sentir vraiment le goût de la viande. Là, en plus, on a une super viande de la région. Pour l'assaisonnement de mon tartare de veau, moi, j'ai une recette qui est top. Je mets un tout petit peu d'échalotes à l'intérieur, un peu de sel, un peu de piment. Assaisonnement, citron vert, huile d'olive. Quelques petites herbes avec de la ciboulette, de la coriandre. Pignons de pain, je les ai faits un peu torréfiés. Je les ajoute à ma préparation. Un peu de pommes vertes. J'adore pommes vertes à l'intérieur. Ça va penser notre tartare de veau. Un dernier petit coup de citron vert. Oh là là, ça, ça me donne l'anglais. Et je termine avec quelques pois chiches. Le sumac, c'est une épice qui va vraiment amener sa petite touche d'acidité à la préparation et nous aider à manger ce houmous. Je termine avec l'huile d'olive. Et là, instant gourmandise. Oh là là, regardez la texture de l'houmous. Ça, c'est beau. Ce houmous léger, ce tartare de veau bien assisonnée, je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada